Alors à ce jour le bilan est à mon point de vue assez technique très mitigé. Le bilan mitigé compte tenu de l'avancement de la programmation qui est très correct au niveau des régions, au niveau de tous les programmes qui sont lancés depuis 2014, mais avec un taux de certification qui est assez faible comparativement à l'avancement temporel de la programmation. Ce qui s'explique principalement par des complexités administratives qui alourdissent beaucoup le système et rendent effectivement un petit peu opaque et moins attractif l'intérêt des associations et des acteurs économiques pour les fonds européens. Quatre mots, la simplification, harmonisation, communication et effectivement coordination des acteurs, des différents acteurs qui interviennent sur la mise en œuvre des différents programmes, des différents fonds pour avoir effectivement une voie commune à tous les niveaux d'intervention des procédures, que ce soit de la commission, du niveau national, du niveau régional ou des acteurs locaux pour avoir beaucoup plus de transparence, une simplification des procédures administratives, pour rendre l'accessibilité aux fonds européens plus simple, plus intéressante et effectivement éviter de créer des inégalités entre les différents acteurs. Une entrée peut-être plus thématique que territoriale en termes de cohésion, effectivement une cohésion de valeurs sur des thématiques d'activité, des thématiques sectorielles en fonction des particularités des politiques d'intervention qui se confrontent pour les acteurs économiques du territoire national.